salut et bienvenue dans cette vidéo je rentre de vacances j'ai chopé un peu froid c'est la raison pour laquelle j'ai pas beaucoup de voix j'ai fait un short en disant attention il faut pas aller trop vite avec les semis mais il ya des exceptions et on va voir aujourd'hui les premiers semis donc et pourquoi je les fais il y a deux raisons il ya une nouveauté c'est que je veux faire des greffes de tomates et l'autre raison c'est des semis qui prennent beaucoup de temps qui sont pimeaux poivrons aubergines ce que j'appelle souvent des semis compliqués alors tout ça on le verra dans le cadre de la formation jardiniercoach.ch je remets ici le lien la formation donc pour les semis du 16 mars elle est déjà complète et il reste une place pour le 9 mars il y aura d'autres vidéos qui vont sortir aussi si tu veux pas les louper clique en bas à droite sur abonné alors c'est parti pour les premiers semis et pourquoi pour réaliser les premiers semis 2024 donc je vais les faire dans des pots de 9 sur 9 je suis venu les laver donc qu'ils soient propres et j'en ai ici 20 dans ce bac que j'ai fabriqué moi même qui me reviennent à à peu près 5 euros je te remets le lien haut à droite comment je les ai fait 20 fois je mettre ça 13 graines par pot donc avec un taux de germination moyen de 85% je vais avoir à peu près 220 plantons dans ce bac ici en suisse on a énormément de mal à trouver un bon terreau à semis j'en ai discuté avec aussi falc de zollinger qui cherche également un bon terreau à semis et c'est vraiment très difficile et c'est sur la chaîne donc je prof d'ortie que un test a été fait sur ce terreau sel max et je viens de recevoir les emballages il livre en suisse gratuitement mais par contre il faut payer la douane donc je ferai un petit calcul à la fin de la vidéo sur combien me coûte le litre de terreau sel max a priori ça sent vraiment un bon terreau on voit il ya de la vermiculite au milieu il est très léger relativement fin par contre comme beaucoup de terreau qui sont vraiment de très bonne qualité sur le marché il contient malheureusement un tout petit peu de tourbe et c'est très difficile à trouver aujourd'hui un terreau de qualité sans tourbe personnellement je suis extrêmement intéressé si quelqu'un a une solution donc en suisse d'un terreau sans tourbe de bonne qualité je suis preneur alors voilà donc je vais faire mes semis cette année avec ce terreau sel max et on va voir donc étape par comment le terreau la qualité du terreau est ce qu'elle est au rendez vous ou pas pourquoi je prends des pots de 9 sur 9 pour deux raisons c'est que les graines que je vais mettre dans le pot je suis absolument sûr de la traçabilité j'ai pas je pas me tromper ou mettre d'autres graines et les pots sont très profonds ce qui permet vraiment de favoriser un racinement maximum je viens bien tasser le terreau pour éviter les poches d'air mes sacs de terreau sont à l'extérieur il fait environ 7 degrés mon terreau je viens l'acclimater et comment je fais ça j'ai rempli mes bacs ici et je viens les mettre dans ma jardinière ils vont très vite se réchauffer jardinière qui est ici ça c'est la première chose que je fais alors les tomates le semis c'est deux mois avant la plantation donc comme je vais les planter au sein de glace mi mars c'est juste parfait donc c'est un peu trop tôt pour commencer avec les tomates mais j'en fais pourquoi parce que cette année et c'est jaco de la les bons conseils d'un jardinier qui m'a donné envie de faire des greffes de tomates donc pour ça j'ai deux porte greffes petit moineau et red curant et puis donc je vais faire manière précoce je fais un essai sur quatre sortes que j'aime beaucoup qui sont babushka summer in love une tomate verte génial coeur de bœuf multicolores et enfin la douce de hongrie et l'autre raison pour laquelle on commence les semis maintenant c'est tout ce qui est poivron piment aubergine qui prend plus de temps alors j'ai fait une vidéo là dessus donc la première chose à faire pour cette catégorie c'est de les mettre au congélateur parce que il ya une dormance de la graine qui va se réveiller par la congélation donc ça je conseille alors en gros j'ai quatre piments quatre poivrons et quatre aubergines alors c'est parti on va passer maintenant au semi proprement dit je fais une séparation des couleurs l'avantage ça va permettre de mieux les positionner en fonction du tapis chauffant donc ce qui est en jaune c'est tout ce qui est aubergine poivrons piment qui ont besoin d'un minimum 24 degrés et que je vais mettre exactement sur le tapis chauffant donc le blanc c'est ce qui va venir à l'extérieur ça c'est tous mes greffons j'ai également mis pour bien les séparer les deux porte greffes en jaune alors c'est parti je viens maintenant positionner les étiquettes en premier alors je dessine et mon pot donc pourquoi 13 graines parce que je vais en mettre ici trois ici trois et je vais en mettre ici une dans les intersections ce qui fait 13 graines alors parfois quand on sort de l'emballage les graines ont tendance à coller alors je viens d'abord juste les séparer comme ça tout doucement puis ensuite c'est parti donc je les mets 13 par pot alors la petite pince elle a un côté un peu plus plat donc je prends les graines par le côté qui est vraiment parallèle et c'est parti je mets 13 graines ici en l'occurrence c'est une tomate que j'adore une de mes préférés la babouchka donc il y a longtemps j'ai trouvé ces graines chez zollinger donc un des deux derniers grainiers de suisse donc voilà 9 donc je choisis les plus belles graines maintenant je vais poser les graines les quatre dernières 13 c'est vraiment un nombre très intéressant parce que il peut y avoir une ou deux graines qui monte pas j'en aurais suffisamment pour assurer vraiment la plantation de mon jardin entre chaque variété s'assurer que le bol soit vraiment bien nettoyé qui pas des graines qui traînent ça fausserait complètement la traçabilité alors voilà donc je sors les graines du congélateur et il est temps maintenant de passer au semi alors ici bonica donc j'ouvre le sachet et je viens le verser et la même chose donc pour les tomates qu'on a vu tout à l'heure alors la dernière étape donc je viens saupoudrer ici un tout petit peu de terreau on dit une fois et demie la hauteur de la graine comme ça c'est parfait enfin la dernière opération c'est l'arrosage avec une eau tiède donc il est exclu que je vienne arroser directement ça va déplacer mes graines donc arrosage par capillarité je vais mettre l'équivalent ici d'une phalange et demie et en quelques heures mes peaux seront complètement mouillé comme promis donc je te fais un petit résumé de l'opération terreau selmax donc l'adresse c'est selmax.eu j'ai acheté six sacs de terreau universel de 50 litres donc ce qui fait 300 litres j'ai payé 109 on va dire 110 euros en france suisse ça fait 104 francs 80 soit 17,45 pour chaque sac de 50 litres alors je voulais comparer par rapport au terreau de gerber ici qui est 14 francs le sac de 40 litres donc on obtient exactement le même prix on obtient 13,97 donc pour le sac de 40 litres mais j'ai payé 27 francs 50 de frais de douane soit 4,50 par sac ça met les sacs à 18,50 pour des sacs de 50 litres alors ce qui est très intéressant sur ce terreau c'est la densité on voit tout de suite que il est très léger donc les douanes ont pesé 26,50 pour 300 litres de terreau donc ça fait 88 grammes par litre et ça je trouve que c'est un gros avantage parce que il a une capacité de rétention d'eau énorme donc je pense mais on verra avec l'expérience je pense que c'est un bon terreau pour les semis voilà merci de ta petite visite sur cette vidéo qui t'a plu j'espère si c'est le cas n'hésite pas un petit pouce ça fait toujours plaisir je me réjouis de te retrouver à bientôt à bientôt